Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Poitou à la découverte de deux beaux produits, le melon et le chabit. La famille Gauvreau nous dévoilera la fabrication du chabit, ce fromage de chef considéré comme l'ancêtre du chabichou. Quant à Axel Berge, il nous fera partager sa façon de cultiver un melon typique, réputé, robuste et sucré. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Le Poitvin, aussi appelé Poitou, est situé sur le département de la Vienne, dans les environs de Poitiers. Le patrimoine local est fortement marqué par une tradition agricole qui façonne ces plaines vallonnées. L'histoire raconte qu'il y a 150 ans, un jardinier eut l'idée de planter un melon en pleine terre du Haut-Poitou. Un terroir qui se révéla idéal, lui conférant une chair ferme, sucrée et juteuse. Installé sur ces terres en 2003, Axel Berge cultive aujourd'hui 25 hectares de melon. Ici, les terres argilo-calcaires de la région se gorgent d'eau pendant les pluies et la restituent lentement aux melons qui mûrissent dans des conditions optimales sous le soleil poitvin. Le Poitou est aussi réputé pour son fromage de chèvre, le chabie, plus connu sous le nom de chabichou. L'origine de son nom remonterait au 8e siècle suite à la défaite des armées arabes repoussées par Charles Martel à Poitiers. Car si les Sarazins abandonnent leur terrain en 732, les chèvres qui accompagnent les troupes, elles, restent sur place. Ainsi est né ce fromage au lait cru, profitant des pâturages de qualité. La ferme du Marat est une affaire de famille. Jean-Claude Gauvreau et sa sœur Marie-Hélène se sont lancés dans l'élevage Caprin dans les années 80 et passent aujourd'hui le relais à leurs enfants respectifs, Emmanuel et Arnaud. Trois fois par jour, Arnaud nourrit ses 160 chèvres avec des fourrages composés de dactyles et de trèfles produits sur l'exploitation. Le fromage commence dès la prairie, c'est vraiment même le travail du sol qui est important. Il n'y a pas de bon fromage sans bon pâturage, on va dire. Donc ça passe par une qualité de fourrage excellente. On ne va pas jouer non seulement sur la quantité du lait qu'on va produire, mais également sur la qualité de ce lait. Donc avec différents taux, le taux de matière grasse, les protéines, et ça passe par la qualité du foin. En complément, Arnaud donne à ses chèvres des céréales qui vont leur apporter le plein de protéines. Maïs, orges et tournesols, majoritairement issus de leur champ. Car dans la famille Gauvreau, l'autonomie alimentaire est essentielle. Et Arnaud, qui vient de reprendre l'exploitation avec sa cousine Emmanuelle, compte bien faire perdurer le savoir-faire et l'exigence de ses parents. J'ai vraiment grandi là, depuis gamin, je ne voyais pas l'exploitation partir dans les mains de quelqu'un d'autre. Je me suis dit non, ce n'est pas possible, il faut que ça reste dans le patrimoine familial. Et je pense qu'à Emmanuelle aussi. Puis un jour, elle comme moi, on a quitté nos professions respectives pour se lancer dans l'aventure. Depuis 4 jours, maintenant, on est exploitants agricoles avec nos parents respectifs qui sont toujours là pour nous aider. Parce qu'on a besoin d'eux, on ne peut pas remplacer 2 personnes qui ont 35 ans d'expérience comme ça. On a encore beaucoup à apprendre. Puis eux, ça leur permet de couper tranquillement et de ne pas arrêter d'un coup. Arnaud, l'ancien commercial, est donc aujourd'hui à la tête d'un troupeau composé de 2 races différentes. Les marrons, qui sont les alpines, et les blanches, les sahanens. Ces 2 races représentent 99% du cheptel français et sont prisées pour leur performance laitière. Chez les gauvreaux, elles sont séparées en 3 bâtiments dans lesquels espace, luminosité et aération assurent leur bien-être. L'intérêt pour moi, c'est de considérer l'animal vraiment comme un partenaire ou plutôt même un collègue de travail. Plutôt qu'un outil de production qui mange et qui fait du lait, point. On va vraiment essayer d'avoir ce partage-là avec l'animal, de tout faire à la main manuellement, de passer le maximum de temps dans les bâtiments avec eux pour les observer, pour voir ce qui va, ce qui peut être amélioré. Et de là, avoir les animaux les plus sereins possibles. A l'autre bout du département, Axel Berge est producteur de melons. C'est fou le nombre de melons qu'il y a. Planté début avril, les fruits vont s'épanouir pendant 3 mois dans cette terre calcaire. Il y a un film en plastique, un paillage, et ça va permettre de garder la fraîcheur du sol. Surtout, ça va éviter aux mauvaises herbes de pousser et de venir concurrencer la plante. Si vous avez des mauvaises herbes, la plante, au lieu d'être seule à se nourrir, elle va avoir un concurrent et elle aura deux fois moins à manger et à boire. Et en période sèche, c'est très important qu'elle ait de l'humidité. Et puis, il va y avoir tous les nutriments qu'il y a dans le sol. Et s'il y a du monde avec elle, si elle n'est pas toute seule, elle sera beaucoup plus faible et beaucoup moins productive. Aujourd'hui, la météo n'est pas au rendez-vous. Le melon a besoin de chaleur et de soleil pour pousser. Axel pratique une agriculture raisonnée et utilise très peu de produits phytosanitaires. Ainsi, il dépend à 90% du climat et de la nature. Un melon, au début, c'est une petite fleur qui va être fécondée par des abeilles, des insectes pollinisateurs. Il en sort un tout petit melon et qui va mettre, lui, à peu près 40 jours à arriver, à maturité, avant d'être cueilli. Après, il sera plus ou moins gros en fonction du climat, de la variété aussi. On peut avoir un melon qui aille de 500 grammes à 2 kilos. Les trois quarts des melons français sont des charentais jaunes ou verts. Axel en cultive une dizaine de variétés, sélectionnées selon des critères de résistance et de goût. Il reste très vigilant sur ses ennemis, la pluie, le froid et les corbeaux. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un canon pour faire fuir les corbeaux. Ça marche avec une bouteille de gaz. C'est juste une détonation qui, à peu près, marche toutes les demi-heures. Les corbeaux piquent le melon et ils font un trou de la taille de mon pouce. Et puis le fruit, après, il est perdu. Et ils viennent piquer le melon parce que souvent, c'est que la période est sèche et ils ont soif. Il existe une appellation d'origine protégée pour le melon du Haut-Poîtou, mais Axel Berge n'en fait pas partie. En effet, pour de petits exploitants comme lui, il n'est pas toujours évident de s'acquitter des frais d'adhésion à un tel label. C'est aussi le cas de la famille Gauvreau qui a choisi de ne pas travailler sous l'AOP Chabichoux. À Chauvigny, les chèvres ont ruminé le foin et les céréales distribuées par Arnaud. Et c'est son père Jean-Claude Gauvreau qui s'occupe de la traite deux fois par jour. Quand on traite les chèvres, vous regarderez, elles sont toutes en... Regardez celles-ci, hop, ça y est, elle commence sa rumination. Ça correspond au moment où elles se font têtées par les chevraux, parce que bon, là, on remplace ça artificiellement par les manchons. Et c'est un moment de tranquillité pour elles. La chèvre, c'est un animal qui s'adapte bien à l'élevage en général. C'est un des premiers qui a été apprivoisé par l'homme avec les moutons. C'est des animaux, moi, je les ai toutes fait naître. Donc, il y a quand même un attachement. Et on arrive à la fin, nous, de notre activité. Et on est en période actuellement de transmission. Et c'est un petit moment un peu émouvant pour nous. Allez. C'est un métier intéressant parce que ça, il est très complet. On part des cultures. Donc, il y a une partie culture, une partie, donc, élevage avec transformation du foin par les chèvres en lait. Puis après, nous, on transforme ce lait en fromage et on va le commercialiser. Donc, ça touche beaucoup de domaines. De l'autre côté de la salle de traite, le lait est stocké dans un tank à 22 degrés. La sœur de Jean-Claude, Marie-Hélène, forme sa fille, Emmanuelle, au secret de fabrication du chami. Première étape, l'emprésurage. C'est ce qui va permettre au lait de passer d'un état liquide à un état solide. Ça, ça fera 200 chami. 24 heures plus tard, il est moulé à la louche et à quatre mains. J'essaye de profiter un maximum de l'expérience de ma mère. C'est quand même 35 ans d'expérience. Voilà, j'ai pas mal de choses à apprendre. C'est comme la transmission de recettes de cuisine. C'est pareil, c'est de pratiquer ensemble, je pense. Là, pour l'instant, j'essaye d'apprendre au maximum. Alors, quand la première louche est faite, on recommence. Et on va ainsi de suite remplir tous nos moules en montant progressivement dans les moules. Le moule à la louche, ça permet d'avoir la même quantité dans chaque moule dès le départ ? Que nos enfants derrière, Arnaud et Emmanuel, reprennent cette manière de travailler et ont envie de la perpétuer, ça, c'est évident pour nous, c'est une grande fierté, bien entendu. Les jeunes fromages sont retournés le lendemain, puis démoulés et salés deux jours après leur fabrication. Lorsque le géotrichome se développe, le chabi est prêt à partir en cave d'affinage. Alors, le géotrichome, c'est la levure qui permet donc au fromage de passer du stade vraiment blanc, avec rien dessus, à cet aspect ridé, qui est donc la caractéristique du fromage lactique. Ensuite, il peut y avoir du bleu qui s'installe. Ça va donner un autre goût, un petit goût de cave, un petit goût de sous-bois qu'on aime bien retrouver chez le fromage de chair. C'est cette odeur et la moisissure déjà, les moisissures qui sont les levures, qui sont les bactéries qui déjà sont dans le milieu, qui vont aller coloniser les autres fromages et qui vont donner un goût qui va être particulier à notre fromagerie, qui ne sera pas le même que celui d'une autre fromagerie. Les fromages de la famille Gauvreau sont vendus à la ferme, mais aussi en plein cœur de Poitiers, chez Jérémy Chausson. Ce poids de vin d'origine s'est formé aux côtés des grands fromagers parisiens avant d'ouvrir sa fromagerie en 2015. Passionné de fromage, il aime aussi raconter les histoires qui vont avec. On a, au niveau de l'étymologie du mot chabi, le mot chébli, qui veut dire chèvre en arabe. Et le Poitou a une histoire avec les invasions arabes du 8e siècle. Les arabes qui sont arrivés dans la région et repoussés autour de Poitiers se sont installés, ont développé l'élevage caprin, et le mot chébli s'est transformé au fur et à mesure des années en chabi, en chabichou, le Poitou. Et puis il y a vraiment une histoire historique autour de la chèvre, de l'élevage caprin dans le Poitou. Il y a une expression qui est souvent utilisée, qui est de dire que c'est un peu la vache du pauvre. C'est-à-dire que c'est l'animal qui traîne autour de la ferme et que les femmes utilisent pour fabriquer un petit peu de fromage. Historiquement, le fromage, le chabi, il était consommé frais dans la ferme, dans la famille. Il n'y avait pas de commerce qui était fait. La fabrication du chabi n'est pas encadrée par un cahier des charges, mais reste similaire à celle du chabichou. Au niveau du goût, les deux fromages sont très proches. Et afin de sublimer leur saveur, Jérémy propose un accord plutôt insolite. Là, sur le fromage de chef, sur des fromages qui sont un peu tout en délicatesse, tout en douceur, si on met un rouge trop puissant, alors on ne va pas en profiter. Donc le vin blanc va très bien. Là, une bière comme ça, je trouve que ça permet un petit peu d'exacter un petit peu tous les arômes. Et on va profiter aussi bien de la bière que du fromage. Je pense que là, la bière, elle est vraiment sur quelque chose de fruité, de désaltérant. Il faut vraiment partir sur quelque chose d'assez frais, d'un petit peu crémeux, tout en douceur. Là, on est sur quelque chose un petit peu fondant. Sous la croûte, il y a cette toute petite crème, en fait, qui est assez agréable. Et après, c'est tout en douceur. Il y a la petite note d'acidité très légère qu'on trouve encore et qui disparaît au fur et à mesure de l'affinage. C'est intéressant aussi, quand on mange un petit morceau de fromage, prendre le temps de faire monter la température, en fait, dans le palais. Pas manger déjà le fromage trop froid. C'est important de le sortir un petit peu avant du réfrigérateur. Et de monter un petit peu en température dans la bouche. Moi, je trouve que c'est ça qui est un accord intéressant. C'est quand on arrive à sentir un petit peu, à profiter des deux produits. Tôt ce matin, Axel a donné rendez-vous à ses saisonniers dans la melonnière. Bonjour Ursula, tu sais cueillir ? Je te montre vite fait. Aujourd'hui, il forme Ursula, une nouvelle recrue, à la cueillette. Regarde, tu me cueilles que des melons qui sont décollés comme ça. La queue craque, pas de ça, là, c'est vert. Et puis, il y a cette fameuse feuille qui commence à jaunir. Ça, c'est un signe en plus de maturité. Et puis voilà, donc on le coupe et puis on... Pour savoir si le melon est mûr, l'agriculteur se réfère à sa couleur jaune, mais pas seulement. Quand un melon est mûr, il a la queue qui commence à se décoller. Et il est dense, il est lourd. Et puis derrière, j'arrive à enfoncer un petit peu les doigts. Et je sens que c'est un petit peu mou. Donc c'est un critère de maturité. Alors il est forcément mûr. Maintenant, est-ce qu'il est bon ? Je ne sais pas. Et j'espère. Mais bon, il sent le melon, mais c'est normal. Ils sentent tous le melon. Je privilégie la qualité pour mes clients. Et donc, je cueille à point. Tous les melons sont ramassés à la main, à l'aide d'un sécateur et d'un seau. Pour Axel, le secret d'un bon cueilleur, c'est d'être curieux. Et aujourd'hui, ce sont d'autres petits curieux qui rejoignent la plantation. Exceptionnellement parce que c'est un week-end, je me fais aider par mes enfants. Et qui prennent plaisir à venir me donner un coup de main. Et là, on a Augustin, qui a 7 ans. Et puis qui aimerait bien reprendre la suite aussi plus tard. Donc voilà, il se fait un plaisir de venir nous aider. Je suis tout fier. Ces trois enfants, Baptiste, Clothilde et Augustin, adorent suivre leur père dans la melonnière. Et pour faire plaisir à toute son équipe, Axel leur fait déguster un charantais jaune, tout droit sorti du champ. Magnifique, hein ? Oh, extra. Tiens, tiens le melon. C'est orange, c'est parfait. Maman. Ils sont excellents. C'est la récompense au bout d'une heure. Les filles, vous en voulez ? Sa chair jaune et sucrée fait l'unanimité. Mais d'autres melons n'auront pas cette chance. Il y a un corbeau qui est venu piquer dans le melon pour se nourrir. Ça s'est mis à pourrir. Et donc on a un fruit qui risque de contaminer la plante. Alors on essaye de l'éliminer. Une fois récoltés, les melons sont emportés en station de calibrage où ils vont être triés selon leur poids. Les melons, ils sont mis sur un tapis. Ensuite, ils sont nettoyés via une brosseuse avec de l'eau, puis séchés. Chaque godet, il y a un melon, et pesé individuellement par une balance. Et en fonction du poids du melon, il est attribué à une sortie bien définie. Et ça correspond au calibre. Et là, on arrive sur les calibres de la grande distribution, qui sont le 12L et le 12Q. Et ça va de 850 à 1200. Donc un kilo en moyenne. Il existe en tout 8 calibres. De 500 grammes pour les bébys, à 2 kilos pour les gros melons. Le goût, il n'a rien à voir avec le calibre. On peut avoir un très gros melon, très bon, et un tout petit très bon. Donc vraiment, ça ne change rien. Les melons sont répartis en cajots selon leur calibre et déposés sur palettes avant d'être stockés en chambre froide dans l'attente d'être livrés sur les points de vente. Une fois dans le frigo, ça part essentiellement à la grande distribution. Et après, les grossissent un petit peu. C'est surtout ce qu'on n'arrive pas à vendre ou ce qui est en trop. Mais ça reste le même produit, la même qualité. Et puis après, un peu la vente directe. Comme ce qu'on fait là, des petites quantités, c'est pour les marchés locaux et les bords de route. Axel Berge vend donc également sa production sur certains marchés. Tout comme la famille Gauvreau. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il vous fallait, dites-moi ? Des chamis, un moins fait et un peu plus sec. Mais ces derniers privilégient aussi la vente directe à la ferme qui leur permet d'avoir un lien avec leurs clients. Ça fait des années que j'achète les fromages à la ferme du Marat. C'est important de les acheter dans les producteurs, ça c'est sûr. Comme ça, on connaît aussi ceux qui font les fromages et de quelle façon c'est fait. Emmanuel et sa mère reçoivent la visite d'Annabelle Chague, animatrice du réseau Bienvenue à la ferme, qui est le premier réseau national de vente directe et d'accueil à la ferme. Le réseau organise de grands marchés de producteurs partout dans le département. Son but étant de promouvoir le consommé local. Le local et les circuits courts sont vraiment importants. Il faut les développer. Donc quand on va chez le producteur, on mange local, fermier et en direct. Et donc l'économie va directement chez le producteur. Et puis il y a aussi tout le volet social. Les gens créent du lien social. C'est intéressant de savoir comment travaille le producteur. C'est aussi se rassurer sur la démarche, sur le mode de production. Et c'est vraiment savoir ce que l'on mange et c'est une vraie démarche. Voilà, surtout qu'au départ, quand le réseau nous a mis tous en relation, on va dire, on ne parlait pas à ce moment-là de circuits courts encore. Ce n'était pas un mot qui était utilisé, qui était connu. On très peu faisait de la vente à la ferme. On démarrait tous un peu sur ces activités-là. Ce n'était pas facile de faire venir les gens chez nous. Aujourd'hui, on essaie de perpétuer et de mettre en place d'autres animations qui vont toujours dans le sens de la relation vraiment la plus proche possible entre le consommateur et puis le producteur, finalement. Les gens veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils mangent. De toute façon, ils ont besoin de savoir comment sont élevées nos chèvres, comment on fabrique les fromages. C'est ça qui est intéressant aussi. On trouve ça sympa de pouvoir ouvrir nos portes et de leur expliquer un petit peu comment on travaille. La ferme du Marat applique rigoureusement le 100% local et ne commercialise pas ses fromages à plus de 30 km de Chauvigny. 70% de leurs ventes se font sur les marchés, le reste directement à la ferme. Si on produit un fromage et que les gens sont contents, la reconnaissance la plus intéressante, c'est les gens qui nous disent qu'ils aiment bien le produit, qu'ils sont contents. Et c'est quand on fait de la vente directe qu'on a cette reconnaissance. C'est vraiment l'acte le plus... On a le lien direct avec le client, en fait, sans passer par un intermédiaire, quel qu'il soit. C'est de tout ça. De son côté, Axel se rend à Loudun à l'occasion de la semaine régionale du cyclotourisme. L'événement organise en parallèle un marché de producteurs locaux où Axel et sa famille vendent leurs melons. J'ai toujours mes enfants avec moi. Exceptionnel. Ce sont les meilleurs de toute la France. Non, c'est pas vrai. Par contre, ils sentent bon. Oui. Ça donne envie de goûter. La région centre et le Poitou-Charentes sont un des plus gros bassins de production en France. D'accord. Voilà. On ne peut pas déguster ? Si. Ah, c'est gourmandu. Merci. Il n'est pas mauvais. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. C'est aussi l'occasion pour lui de promouvoir son terroir et de partager sa passion pour le fruit tout en distillant quelques conseils de dégustation. Les melons d'Axel, ils sont les plus bons. Oh, ils sont les plus bons. Évidemment que ce sont les meilleurs. C'est vrai ? Ah, ils sont trop bons. Mais alors, il est croquant parce que je l'ai pris, il était croquant, mais on n'est pas dedans. Mais non, on n'est pas dedans. Il faut les laisser. Ah, ils sont meilleurs que ceux que j'ai achetés. Ils sont cueillis d'hier. C'est vrai ? Donc, il faut les laisser deux, trois jours. Oui, oui, oui. Et puis, les ouvrir un peu à l'avance, ce n'est pas plus mal. Ah bon ? Oui. On travaille essentiellement avec la météo. S'il fait beau, on arrive à vendre pas mal de produits si la météo n'est pas avec nous. Ce qui est le cas en ce moment, c'est vrai que les ventes sont quasiment divisées par deux, voire par trois. C'est un produit d'été et qu'on apprécie particulièrement quand il fait chaud. Tout est agréable. Sa fraîcheur, son bon goût, ça désaltère. Un petit cadeau pour la jeune fille. Voilà. Je vous en prie. Bonne journée. Ce que j'aime, c'est son goût sucré, sa fraîcheur. Même quand vous le ramassez en plein soleil, en plein après-midi dans les champs, il vous apporte de la fraîcheur en bouche. Il y a ce goût sucré et puis beaucoup d'eau. Et donc, c'est très rafraîchissant. Mais je pense que le soleil fait que la chair est plus tendre. Et là, on est sur des melons, on a quand même un peu de froid et d'humidité depuis une semaine. Donc, la chair est un peu beaucoup crepante. Rond et savoureux, le melon fait partie des légumes d'été préférés des Français. Si Axel Berge et la famille Gauvreau ont choisi de ne pas faire partie des appellations d'origine contrôlée, ces passionnés n'en sont pas moins exigeants. Et tout en privilégiant la relation avec leurs clients, ils ont à cœur de mettre dans leurs produits tout le goût et le savoir-faire du Poitou. Aujourd'hui, je vous propose un shabby foisonné, gelé de melon et miel de vanille. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra Passez le shabby au tamis avec une cuillère. Passez le shabby au tamis permet d'avoir une consistance beaucoup plus souple et forcément plus facile à travailler. Le détendre ensuite avec le lait au fouet. Versez le shabby dans un siphon et ajoutez la cartouche de gaz. Réservez au frais. Coupez la chair du melon en mirepoix. La mettre dans une casserole avec 20 cl d'eau, puis portez à ébullition et laissez cuire 10 minutes. Retirez du feu. Filmez la casserole et laissez infuser une heure. Passez ensuite au chino-étamine. Ajoutez le miel de vanille et le sirop de citron. Réchauffez le bouillon et ajoutez les feuilles de gélatine préalablement réhydratées. Refroidir la gelée sans la laisser figer. Coulez la gelée dans les assiettes creuses. Laissez prendre au réfrigérateur. Blanchir les oeufs au fouet avec le sucre. Prélevez les zestes de citron et les pressez pour en récupérer le jus. Pourter à ébullition le jus de citron, les zestes, ajouter l'agar-agar, incorporez les oeufs blanchis et cuire à feu doux en 20 ans afin d'obtenir la consistance d'une crème anglaise. Pour l'agar-agar, vous devez avoir une montée en température. Par contre, pas pour les oeufs car si vous cuisez trop les oeufs, forcément, vous aurez des grumeaux. Incorporez hors du feu les 7 feuilles de gélatine préalablement réhydratées. Passez au chinois et tamine et versez l'appareil sur le beurre pommade. Débarrassez et réservez au frais. A l'aide d'une petite cuillère, effectuez des points de vinaigre balsamique, de miel de vanille, de crème de citron, puis ajoutez quelques pluches d'herbe, basilique par exemple. Déposez au siphon le chabi sur la gelée et décorez de quelques copeaux de melon s'il vous en reste. De préférence, servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.